En même temps, on peut dire que l'éducation nationale vous soutient et qu'il y aura un dossier pédagogique qui va être fait ? Oui, ça c'est le... Parce que ce n'est pas une obligation pour les jeunes, mais je crois que ce film est nécessaire pour eux aussi. Moi je crois que c'est un film qu'il faut voir en famille. D'abord c'est un film tout public, qui a la mention tout public donnée par le comité de classification. C'est un film qui a été soutenu pour la mémoire de la Shoah aussi, la Fondation pour la mémoire de la Shoah. Et puis l'éducation nationale, en voyant le film, ont décidé de le mettre au programme des élèves de seconde, première et terminale. Puisque c'est dans ces cours-là qu'on parle de l'exclusion, du racisme, de l'antisémitisme, de la Shoah et des fléaux comme ça qui ont busculé notre XXe siècle. Et en ce qui concerne l'affaire Dylan, ce début du XXIe siècle. En tout cas nous voilà, ce qu'on souhaite c'est que les professeurs reçoivent le message, que les familles reçoivent le message. Et donc c'est vraiment le plus important. Et ça me rappelle d'une certaine manière certains films comme Schindler List ou comme Elle s'appelait Sarah. Avec des acteurs exceptionnels, remarquables, j'ai eu une chance inouïe d'avoir eu ces acteurs. Zabou Bretman, Pascal Elbé, Jacques Gamblin, Sylvie Testu, Eric Caravaca, Olivier Citruc et plein d'autres acteurs. Je m'appelle Ruth Alimi, j'ai trois enfants. C'était un jour d'hiver, il faisait de plus en plus froid. Et ma vie a basculé d'un coup. Ilan ! Ilan ! Qu'est-ce qui se passe ? Dis-moi ce qui se passe ! Quoi Ilan ? Quoi ? Il est arrivé quoi ? Il a quoi ? Il a été enlevé. Enlevé ? Comment ça ? Je comprends pas. Qu'est-ce qui s'est passé exactement ? J'étais là, il m'a appelé, il m'a demandé de regarder la fille qui sortait de sa boutique là, de l'autre côté du bivard. C'est elle qui a entraîné votre fils. Qu'est-ce qui nous arrive, Didier ? Le 20 janvier, à 21h53, Ilan reçoit un coup de fil de l'appât. Ah, Emma ! Et après, on n'a plus aucun signal. Qui aurait pu croire qu'une chose pareille pouvait arriver à Paris en 2006 ? Et pourtant, tout est vrai. Bien trop vrai. Allô ? On veut 450 et on les veut tout de suite ? L'appel vient d'Afrique. C'est quoi ce bordel ? Je veux parler à Ilan. C'est moi qui dis ce qu'on fait ! Il faut trouver l'argent, c'est un fou. Alhamdoulilah, il est en plus. Il faut pas tomber dans ce piège-là. C'est seulement pour faire peur. On peut pas juste leur donner ce qu'ils demandent ? Non, madame. En France, on ne paye pas. C'est un principe. Sinon, on aurait des enlèvements tous les jours. Vous comprenez ? Allô ? Ok, c'est bon, je l'ai. C'est un 06 depuis Paris. Il y a qui, là-bas ? Personne. Quoi ? Il a jamais été deux fois dans M.C. Vert. Il faut pas être partout, bordel. À chaque fois qu'il te demande de raccrocher, tu raccroches. Et à chaque fois, c'est Ilan qui souffre un peu plus. Je le sais, ça. Je le sens. Ils savent ce qu'ils font. Non, ils savent pas ce qu'ils font. Il y a écrit un juif a été enlevé. Il n'y a pas écrit un homme a été enlevé. Ils vont le tuer. Je vous assure qu'ils vont le tuer. Il faut les croire. Il faut faire tout ce qu'ils disent. Tais-toi ! Depuis le début, vous avez compris. Pourquoi vous avez peur de la vérité ? S'il vous plaît, ils vont me tuer. Me laissez pas, s'il vous plaît. Maman. Maman, s'il te plaît.